Une impression d'été en plein mois d'octobre. De nombreuses villes de l'ouest et du sud de la province ont battu des records historiques de chaleur. 28 degrés Celsius avec un Lumidex de 33 était attendu à Montréal. On a des records potentiels un peu partout, en fait, sur l'ouest, le sud et le centre du Québec. Ça va être à confirmer dans les prochaines heures. Plusieurs profitaient de cette température douce pour peaufiner leur bronzage. J'ai juste l'impression que l'été est décalé. En fait, toutes les saisons sont décalées. On est vraiment chanceux. On dirait qu'on est au mois de juillet. On peut bronzer encore au parc, donc c'est vraiment chouette. Et alors que les Québécois profitent de cet automne particulièrement chaud, la Ville de Montréal, elle, adapte des installations aux extrêmes liées aux changements climatiques. On pourra jamais garantir à tous les Montréalais et Montréalaises qu'ils vont pas subir les impacts des changements climatiques, parce que malheureusement, on n'a pas de contrôle là-dessus, mais on va tout faire pour minimiser les impacts. La Ville annonce l'aménagement de 30 nouveaux pays. Le Parc Éponge en 2024 et 2025, une façon d'éviter les inondations lors de pluies diluviennes comme en juillet. Comme vous pouvez le voir, le projet a été pensé en contrebas du Réseau des rues pour justement créer cet effet de cuvette et permettre la rétention des eaux pluviales du quartier qui est en amont, mais aussi du parc. Des experts en adaptation aux changements climatiques sont d'ailleurs réunis à Montréal cette semaine. Malheureusement, juste avec les gaz à effet de serre qu'on a déjà dans l'atmosphère, on est garanti d'une amplification supplémentaire des changements climatiques pour au moins 20 ans. Du temps exceptionnellement doux est attendu toute la semaine, avec un mercure qui devrait frôler mercredi et jeudi, les 28 degrés à Montréal, pour finalement redescendre en fin de semaine. Ce genre de météo en dents de scie deviendra la norme, prévient les experts. Catherine Bouchard, TVN Nouvelles, Montréal.